Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, voici un podcast à propos de l'intelligence artificielle et sa force positive au service de la société, qu'on écoutera ensemble sur votre radio R212. Faut-il encore qu'elle soit comprise de manière approfondie à tous les niveaux de la société pour démystifier ses fonctionnalités et potentialités tout en mettant en garde contre les risques liés à une utilisation non encadrée. Si nous prenons une vision positive de l'IA, ce n'est pas pour aller dans le sens du vent, mais bien parce que la technologie aux mains des humains est capable d'améliorer significativement des secteurs clés comme la santé, l'éducation, ou encore la protection de l'environnement, grâce à ses capacités d'analyse et de traitement de données à une échelle et une vitesse inégalées. Rien ne sera possible sans une mobilisation en matière de formation et d'éducation, pour que citoyens et professionnels soient capables d'utiliser et de comprendre cette technologie, en renforçant l'esprit critique et la capacité à évaluer l'information produite par les IA. Cette éducation doit débuter dès le plus jeune âge et se poursuivre tout au long de la vie, nécessitant une réforme pédagogique d'ampleur qui intègre l'IA dans les cursus. La responsabilité des entreprises constitue un autre axe majeur. Il est essentiel que celle-ci adopte une approche responsable dans le développement et l'application de l'IA, en tenant compte des impacts sociétaux, économiques, et environnementaux incluant la transparence des algorithmes, la garantie de la protection des données personnelles, et une utilisation éthique qui respecte les droits fondamentaux. Enfin, nous encourageons l'élaboration de cadres législatifs adaptés à l'évolution rapide de l'IA, ni trop, ni trop peu, qui puissent à la fois stimuler l'innovation et prévenir les risques potentiels. L'Europe se distingue par son souci des êtres. En cela, elle peut servir de modèle. L'IA impact positif est un vecteur d'avancement sociétal, économique, et environnemental. Nous appelons à une action collective des gouvernements, des entreprises, et de la société civile pour réaliser cet objectif ambitieux, la définition de l'intelligence humaine en somme. Édité par la Villa Numéris, qui est un think tank indépendant, qui promeut un modèle européen et ouvert du digital affirmant la primauté de l'humain. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs, restez à l'écoute pour plus d'actualité. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501